bonjour à tous et bienvenue aux abc du beatmaking dans la vidéo d'aujourd'hui on va découvrir un nouveau bst spécial pour faire des chops vocales c'est le bloom vocal hitter par exit audio si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo pensez à vous abonner à liker partager un maximum sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à poser vos questions ou laisser des commentaires et si vous souhaitez soutenir la chaîne vous trouverez des liens affiliés directement dans la description de la vidéo et si vous souhaitez aller un peu plus loin dans le soutien vous avez même un petit lien paypal donc si vous souhaitez avoir les informations sur le bloom vocal hitter il vous suffit d'aller sur le www.exitaudio.com vous allez arriver sur ce site et vous allez pouvoir découvrir ce vst spécialisé dans les chops vocales donc quand vous allez charger un preset du vst vous allez avoir 14 samples que vous allez pouvoir manipuler et triturer dans tous les sens jouer sur la hauteur la vitesse les synchroniser au tempo à l'intérieur on va avoir une factory sound bank avec 250 presets il ya pas mal de possibilités donc on va pouvoir sur les différents samples diviser la vitesse par deux la multiplier par deux montée d'une octave descendent d'une octave via les samples en reverse et ensuite on va avoir a b c d e qui vont représenter les touches noires du clavier en sachant qu'on va avoir deux octaves sur lesquels nos samples vont être répartis au niveau de la touche numéro 8 on va être à la c3 et donc en fait avec n'importe quel petit clavier de 25 touches vous avez les touches de départ de votre clavier qui vont servir à contrôler le soft donc c'est vraiment très bien pensé très bien fait on va pouvoir rajouter de la distorsion on a un simulateur de haut parleur pour pouvoir texture et le son on a un doubleur on a une réverbe sur le panneau principal et ensuite lorsqu'on va aller dans l'edit on va pouvoir aller beaucoup plus loin puisque grâce aux différents phrases player en sachant qu'on en a cinq on va pouvoir grâce aux petits steps séquenceurs déclencher les samples un peu comme on en a envie rajouter du délai créer des modulations rajouter de la réverbe jouer avec les filtres bref on peut aller assez loin dans l'édition et c'est relativement cool pour tous les gens qui aiment jouer avec les chops vocales le seul reproche qu'on pourrait faire c'est l'impossibilité de pouvoir importer des samples alors peut-être qu'ils vont le faire dans une prochaine mise à jour ce qui serait super bien puisque ça ferait un sampler spécial pour ça sachant que tout a été pensé vraiment pour pouvoir travailler les chops vocales donc c'est relativement cool maintenant on va aller voir comment ça se passe avec tout ça dans rezone vous allez retrouver le vst aussi directement sur plugin boutique pour ceux qui ont un compte vous aurez un lien affilié dans la description et vu que le vst vu que le vst se présente sur deux formes une full et une light ben au niveau de la version full vous allez avoir toutes les options par contre au niveau de la version light vous allez avoir la synchronisation au tempo les quai sélection les 14 samples donc pour les par rapport aux touches 10 modifications de quai les 4 macros l'audio réactive animation le réglage de la taille de l'interface 75 presets et 56 samples alors que dans la version full on a 250 presets et 112 samples ensuite tout le reste faut la grosse version pour pouvoir vraiment aller au plus loin dans l'édition maintenant qu'on sait tout ça on va se retrouver dans rezone où on va détailler un peu plus le vst donc là on se retrouve directement dans rezone où j'ai chargé une version de bloom vocal hitter le vst va se présenter sous deux formes vst 2 ou vst 3 donc après suivant votre dos vous pouvez choisir la version qui vous intéresse la présentation est soignée comme tous les vst de chez exit audio on va avoir au niveau interface cette couleur principale quand on part du haut on a les deux flèches pour naviguer directement dans les presets ensuite on va avoir 250 presets comme il était indiqué sur le site répartis en différentes catégories dont basique drone expérimental harmonie phrase lead mélodique pitch aide rythmique texture ensuite comment ça se passe au niveau de mon clavier j'ai un arturia mini lab 3 ce qui veut dire qu'à partir de la touche c2 on va avoir le premier sample donc en restant tel quel en position centrale sur le clavier on va avoir accès aux deux octaves de sample donc en tout on va pouvoir jouer avec 14 samples là il ya le preset initial au niveau des touches blanche on va déclencher les samples et au niveau des touches noires on va avoir des touches de fonction si on prend les deux premières touches noires alors on va pouvoir diviser le temps de lecture par deux multiplié par deux donc ce qui va donner si on part d'un sample qui donne ça au départ divisé par deux multiplié par deux ça va être plus vite ensuite on va avoir un effet de reverse sur la troisième touche noire alors après ça va dépendre dans l'edit où est ce qu'a été mis le locator je vais revenir directement ici sur mon sens et comme ça on a la lecture directe donc la reverse ensuite on va pouvoir le descendre d'une octave le montée d'une octave et ça c'est pour chaque sample les touches noires vont servir de key switch pour des fonctions et ensuite à partir de la touche c3 les touches noires vont servir à déclencher des phrases rythmiques qu'on va créer à partir du petit séquenceur interne qu'on va voir après si on continue au niveau de la visite de l'interface donc là on a l'edit qui va nous permettre d'entrer dans la fenêtre d'édition le volume le petit logo exit audio ici on va avoir un effet pour pouvoir rajouter de la chaleur la distorsion si vous préférez un effet pour pouvoir rajouter le passage du son comme si ça allait dans différents types d'enceintes donc on va avoir plus ou moins de basse fréquence suivant l'enceinte au milieu on a la forme d'onde ici on va avoir un doubleur donc très pratique pour pouvoir donner de l'ampleur au son et enfin une reverb pour faire un son un peu plus cloud juste ici en bas on va pouvoir choisir la gamme pour que l'instrument soit en accord avec la gamme de votre morceau vous avez juste à choisir la route note et si vous êtes en mineur ou en majeur ce qui va vous permettre de vous accorder et d'accorder tous les samples directement à la route note de votre morceau ensuite le plus intéressant ça va être de passer directement dans l'edit donc par défaut vous allez avoir 14 samples qui vont être mis directement sur vos touches de clavier au niveau du sample edit on va avoir un peu les fonctions d'un sampler traditionnel c'est à dire qu'on va pouvoir gérer l'attaque le release panning volume mettre le sample le time stretcher directement au tempo grâce au bpm warp jouer sur le pitch le fine le format ensuite on va pouvoir jouer sur la grille pour pouvoir être plus ou moins précis avec les locators donc là par exemple je suis en 1 8e je pouvais pouvoir descendre jusqu'à 1 32e donc là c'est 1 32e voilà après je peux mettre en transient et je peux mettre la grille sur off et là je vais pouvoir me placer vraiment où j'en ai envie ça dépend ce que vous voulez faire bref ensuite on va avoir un mode playback normal donc faut rester appuyé sur la touche pour déclencher le sample et un mode latch où là on a juste à mettre une piche nette et le sample va être lu jusqu'à la fin du locator ici on a un mode choke pour éviter qu'entre le sample de la touche 1 et le sample de la touche 2 il y ait des superpositions de fin de sample donc ça ça peut être utile pour éviter justement les superpositions de sample et donner vraiment un effet cutting quand on passe d'un sample à l'autre ce qui peut être cool après on va avoir ce qu'ils appellent le phrase player donc là on a le petit séquenceur et c'est à partir des notes noires de la touche C3 donc là on arrive ici comme vous voyez en bas j'appuie sur mon dos dièse ça allume le A en noir et ça déclenche le séquenceur on peut mettre le séquenceur en mode lecture avant, lecture arrière pour qu'il fasse des ping pong avant arrière ou alors en mode boucle en infini sur ce séquenceur vous allez pouvoir choisir au niveau des pas par exemple le pas numéro 1 je peux mettre le sample 1 je vais sauter un pas, je vais mettre le sample 2 ce qui fait que si j'appuie sur A on peut déterminer le nombre de pas du séquenceur, le synchroniser au tempo, s'arranger pour que le retrig soit hop si je me mets en beat sur une barre un quart bref tout ça c'est assez pratique et ensuite on va avoir des fonctions delay, pitch, mode, volume, reverb, low cut, high cut donc là ce sont des effets qu'on va pouvoir appliquer si par exemple ici je mets donc mon premier sample, mon deuxième sample ici je vais mettre mon troisième sample, là le quatrième je fais un truc facile histoire de vous montrer le cinquième bien sûr les samples si je veux qu'ils soient lus sur deux pas il me suffit de les étirer si j'en ai envie après si j'ai envie de rajouter du délai il me suffit d'allumer le délai venir l'allumer ici et je vais pouvoir créer des courbes donc là ça va me faire, je vais recréer un point hop, en début ça va venir ici je vais avoir du délai et ensuite sur la fin ça va s'arrêter et vous allez voir le potentiomètre mix qui va bouger en même temps que l'automation si je relève ici et que je me mets comme ça par exemple vous voyez, si je veux rajouter des phases de pitch rien ne m'empêche de créer divers points de venir pitcher vers le haut, pitcher vers le bas et ça va suivre le séquenceur si je veux rajouter du chorus pareil il me suffit de l'allumer d'allumer le module chorus en cliquant ici sur chacun des modules vous pouvez les agrandir et choisir le shape et le feedback enfin d'autres réglages je peux le synchroniser au tempo en ce qui concerne le chorus si je prends le délai pareil je vais avoir accès au filtre au feedback au ducking bref c'est relativement complet si je prends mon effet je peux aller le mettre avant ou après les autres histoire que par exemple ça passe d'abord dans la reverb puis ensuite je vais aller dans mon chorus puis dans mon délai par exemple donc je vais allumer la reverb je vais faire une petite courbe comme ceci toute simple je peux jouer sur la vitesse de lecture bien sûr là je vais descendre je vais me mettre sur deux barres et en bas à chaque fois qu'un des samples intervient vous allez voir que je vais avoir un indicateur sur chacune des touches au fur et à mesure que le sample est appelé là voilà là voilà bref donc vous pouvez faire comme ça toutes sortes de modifications que ça soit des effets de stutter grâce au volume vous allez pouvoir créer des automations de volume pour pouvoir faire des coupures dans votre volume comme ceci donc là en début de lecture pardon je relance sur le A je vais avoir une coupure je peux en refaire une par ici par exemple voilà et ainsi de suite vous pouvez créer des effets de stutter donc on peut faire des choses vraiment intéressantes synchroniser au tempo et c'est relativement puissant si on prend quelques petits exemples par exemple de ce qui est proposé au niveau 2 donc là je suis à 140 au niveau BPM admettons que je me mette à 90 je vais lancer la lecture avec le métronome vous voyez tout est parfaitement synchronisé donc là on a vu le principe de fonctionnement bien sûr au niveau des samples certains sont utilisés en entier d'autres il y a juste une partie de l'échantillon qui est utilisé rien ne vous empêche de choisir les sections les portions que vous voulez pour vous créer les chops que vous souhaitez on va avoir aussi un espèce de tableau donc là le petit bouton nous donne accès directement aux effets voilà c'est ça et là on a un tableau avec différents samples donc là on a la banque d'origine ça me permet d'écouter différents simple de les prendre et de les intégrer directement et bien sûr vu qu'ici je me suis mis j'ai choisi par exemple si je me mets en F mineur ben automatiquement les samples vont se mettre dans la gamme de F mineur voilà en gros donc ça reste très simple à utiliser après la partie programmation du step séquenceur est relativement simple comme vous voyez ici on a des modulations en ce qui concerne le chorus si je prends donc là on est sur le B si je vais sur le A je vais avoir la reverb si là je suis sur C bref vous avez pas mal d'exemples et de banques qui vont vous permettre de pouvoir débuter alors après tous les presets n'ont pas forcément des phrases player mais vous pouvez les créer par vous même comme j'ai fait ici vous avez vos presets par exemple j'en ai créé certains et là comme vous pouvez voir j'ai fait intervenir le délai la reverb donc le délai ça donne ceci la reverb j'ai juste rajouté la reverb comme ça et ça en activant les touches noires qu'on a à partir de la touche C3 et si on remet la lecture avec le métronome c'est automatiquement synchronisé au tempo donc maintenant on va regarder ce que ça donne directement dans un morceau en contexte donc là on se retrouve directement dans un petit morceau que j'ai créé où j'ai mis une instance de vocal hitter avec le preset de base j'ai rien fait d'extraordinaire et vu que je suis un petit peu feignant sur les bords plutôt que de me prendre la tête à mettre des effets directement avec le séquenceur interne de vocal hitter ce que j'ai fait j'ai utilisé le FX motion de chez Arturia pour pouvoir rajouter les effets de stutter si on écoute le son ça va nous donner quelque chose comme ceci c'est parti 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 estoy parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti pour les stutter, j'ai pu en plus du fait d'avoir mes chops vocaux utiliser les effets de tapestop, de répétition de notes qu'il y a dans le FX motion et donc rajouter encore plus de mouvements, de groove, jouer avec le délai, le ping pong, bref ce qui fait que ça démultiplie la puissance du vocal hitter. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, laissez moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme vous avez pu le voir dans le petit morceau en contexte, le vocal hitter est vraiment un instrument relativement intéressant puisqu'au sein d'un VST vous avez tout ce qu'il vaut pour les chops vocaux. Après rien ne vous empêche comme je l'ai fait moi de rajouter un effet spécialisé dans les stutter pour pouvoir donner encore une autre dimension à votre morceau. Bref, il y a énormément de combinaisons possibles. Laissez moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut salut !